Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie Truc Avant de commencer à nous occuper du sujet du jour Un grand merci à l'ami JMC19 Qui m'a envoyé un super sharpie avec pointe pinceau Qui était dans ma liste Amazon Un grand merci à lui Aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de cette scie Que les amages de AEG m'ont envoyé Et de ses performances et de qu'est-ce que j'en pense C'est une scie AEG qui s'appelle la BKS18BL Donc c'est une scie circulaire Donc il y a un disque de 190 mm Donc le diamètre de l'arbre c'est 30 mm Le poids avec la batterie 3,5 kg Profondeur de coupe 45 mm à 45 degrés Et 64 à 90 Donc ça marche avec des batteries 18 volts Celle-ci c'est une de 6A C'est disponible Je vais regarder un petit peu sur le web C'est disponible pour à peu près 145€ Sans la batterie Première chose bien sûr C'est une scie circulaire sur batterie Pas de fil Un gros avantage Elle n'est pas très lourde Elle pèse un peu plus de 3 kg Et vous pouvez littéralement l'emmener partout Bien sûr il y a le réglage Le réglage de l'angle de la lame On a bien sûr le réglage La profondeur de la lame Et il y a quelques petits trucs qui sont bien sympas On a un bouton ici qui nous permet en fait d'arrêter la lame Pour pouvoir la changer Et un truc vraiment intéressant C'est que la clé Allen Qui permet d'aller changer votre lame Elle est sur votre scie Donc vous ne la perdrez pas C'est une clé Allen standard Mais c'est quand même pas mal Ce qui est vraiment intéressant sur cette scie là C'est le côté ergonomique Super bonne prise en main Niveau sécurité C'est vraiment bien Bien sûr une gâchette de sécurité Et ensuite la gâchette normale L'évacuation se fait par ce petit tuyau Et c'est à peu près tout C'est une présentation sommaire de la scie Elle est livrée bien sûr avec un guide parallèle Que bien sûr je n'utilise jamais Et on a un cache en plastique Comme les autres scies similaires Il n'y a pas de couteau diviseur Et c'est un des plus gros problèmes Sur ce genre de scie là Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Si votre lame Si vous allez bien droit avec votre lame Zéro problème Si par contre vous déviez un tout petit peu Ça va pincer votre lame Ça va faire beaucoup d'efforts Sur votre lame Sur le moteur Et votre scie risque de s'arrêter Pour moi c'est le seul vrai défaut De ce genre de scie C'est justement de ne pas avoir de couteau diviseur Alors c'est pas dramatique C'est pas dramatique Puisqu'en fait avec Sylvie On s'est fabriqué ça Qui est un guide Qui nous permet justement D'avoir la scie toujours super droite Déjà de pouvoir positionner notre guide Faire des découpes précises Et surtout Justement D'arriver à enlever ce défaut de cette scie Mais qui est que justement Si on dévie de la trajectoire Et bien la scie va s'arrêter Ce qui est vraiment dommage C'est qu'il n'y ait pas de guide Qui soit disponible pour cette scie On peut s'en fabriquer un J'aurais préféré Qu'il y ait une ou deux rainures à l'intérieur Pour pouvoir guider correctement la scie Il suffit d'être un tout petit peu attentif De pousser vraiment sur la gauche Pour bien rester sur le champ de notre guide Et en général ça ne pose pas de problème C'est une scie Elle est brushless Elle n'est pas très bruyante Paradoxalement Et je l'ai essayé pendant la construction Du local Je voulais en fait La mettre un peu à rude épreuve Avant de vous en parler Et franchement Elle est super étonnante Elle marche très très bien J'ai coupé beaucoup de MDF J'ai coupé du sapin J'ai coupé un tout petit peu de bois brut Alors c'est vrai que Plus le bois est dur Plus elle aura du mal C'est normal Mais son but Ce n'est pas justement d'être un remplacement D'une scie circulaire filaire Qui elle aura plus de puissance C'est vraiment quelque chose Que vous allez trimballer avec vous Donc trimballer avec vous Au magasin Pour aller acheter du bois Et le couper Pour pouvoir le rentrer dans la voiture Sur un chantier Pour pouvoir couper des petits trucs A droite à gauche Ce que je conseille aussi Pour éviter les désagréments Justement De bloquer votre lame Et donc d'arrêter la scie C'est d'utiliser une speed square Pour justement pouvoir guider Un tout petit peu La lame de votre scie Bien sûr c'est une scie Qui est sur batterie Là ici j'ai une batterie 6A En 18V Pour toutes les choses Que j'ai fait dans le local J'ai dû la recharger Une fois et demie Donc elle est plutôt super efficace Bien sûr Comme tous les trucs à batterie Plus vous lui demanderez de puissance Plus votre batterie va manger Au fur et à mesure Mais vraiment J'ai pas vraiment réussi A la mettre en défaut A part Justement Coincer la lame Et faire en sorte Que le moteur il s'arrête Alors quelque chose De vraiment bien pensé On le voit pas trop C'est pensé sur Pas mal de choses Chez AEG En fait Dans le manche Je vais avoir du mal A vous le montrer En fait il cache Une toute petite Une toute petite gâchette Et la seule chose Que ça fait C'est que quand vous prenez Avec votre main La poignée En fait ça va allumer La lumière Par exemple ici En prenant J'actionne le truc Hop J'ai la lumière Qui apparaît Et ça c'est vachement bien C'est la même chose Sur le cloueur électrique Et vraiment c'est pas mal Je vais vous faire écouter le bruit Quand même Alors elle démarre relativement vite Elle a un frein Qui marche ultra bien C'est à dire que Dès que vous lâchez la gâchette Elle s'arrête En moins d'une seconde Elle est pas très bruyante Et elle marche plutôt pas mal Bien sûr Alors vous pouvez enlever Cet adaptateur Vous pouvez l'adapter A un aspirateur Parce que bien sûr Je ne fais jamais C'est pas bien Ou même vous pouvez mettre Un filtre pour récolter Pour récolter des poussières Ou des copeaux A droite à gauche Globalement Est-ce que je le conseille Si vous avez besoin D'une scie circulaire Sur batterie Aussi bien sur un chantier Que pour des petits trucs A droite à gauche Ou alors Vous en avez marre De vous travailler avec un fil Et vous avez un guide Vous allez vous en fabriquer un Je vous la conseille carrément Si vous avez déjà des batteries AEG C'est très très bien Et le prix n'est pas si abusé Que ça 140 balles Sans la batterie Ça reste quelque chose De correct Les lames Sont des lames Standard Le châssis Et la semelle Sont en magnésium Ce qui veut dire Que normalement C'est censé durer Plus longtemps Moi je la trouve Vraiment pas mal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va donner quelques notes Fonctionnalité générale de la machine Moi je lui donnerai 4 sur 5 Ergonomie Vraiment très bonne Moi je lui donnerai 4,5 sur 5 Puissance générale Vu que c'est sur batterie Moi je lui donnerai 3 sur 5 Et globalement Je lui donnerai une note globale De 4 sur 5 C'est vraiment très bien Il manque un couteau diviseur Et il manque juste Des petites rainures Sur la semelle Pour pouvoir le guider correctement Et là On est sur du matos génial ici En tout cas Moi je suis très très content Elle fait partie de mon arsenal Et je vais continuer A travailler avec elle Comme d'habitude Tu as des questions Des insultes Tu sais comment faire Tous les liens Pour nous joindre Sont dans la description Tu peux bien sûr Laissez un commentaire Évidemment Tu t'abonnes Tu peux aussi Comme Cyril M Aller cliquer Sur le lien UTIP Qui est dans la description Aller regarder Quelques petites publicités Ce qui nous permettra De nous faire un petit peu de pognon Et de te proposer Des épisodes encore plus géniaux Voilà C'est tout pour mon avis Sur la CAEG BKS18BL Que je recommande Voilà A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada